Ma relation avec l'école, moi, c'est sûr que comme n'importe quoi, je dis souvent, je n'ai pas toujours aimé l'école, mais j'ai toujours été capable d'être séduit par des professeurs et ça a commencé très tôt. En cinquième année, il y a eu une dame qui s'appelait Madame Saint-Germain et elle donnait des dictées. Alors des dictées, la grammaire, tu apprenais, puis tu faisais ta dictée. Et comme ma maman était très bonne en français, elle voulait que je réussisse bien. Au début, tu fais comme, bon, oui, OK, mais elle avait le don, la dame Saint-Germain, elle mettait des collants sur les bonnes notes. Alors dès que tu avais 100%, tu avais un collant. Et là, je revenais chez nous, ma mère était contente, elle disait, « Hey, toi, tu as eu 100% parce que tu as travaillé fort. » Et là, ça a été un challenge et ça a été tout le temps comme ça. Et j'ai réussi à avoir tout le temps, toute l'année de cinquième année, 100% tout le temps. Je pense aussi à un prof qui s'appelle Louis Plamondon. Moi, je suis d'abord originaire de Sorel et Louis Plamondon est le frère de Luc Plamondon, le parolier connu. Et Luc Plamondon, Louis Plamondon qui fait de la politique aussi, mais il a été professeur de mathématiques. Il m'a enseigné les mathématiques. Je me rappellerai que lui, arrivant en avant, il disait, quand il voyait que la tension n'était pas là, il prenait un billet, exemple, un billet de 100 $ devant les étudiants. On est en secondaire 5. OK, vous voyez le billet de 100, là? Et là, il le déchirait devant nous. Mais bon, qu'est-ce qu'il fait là? Et là, tout à coup, il avait notre attention. Et là, il nous parlait d'argent, il nous parlait de sous, et tranquillement, il nous amenait dans les mathématiques. Pour moi, c'est ça l'école, c'est-à-dire que c'est d'être capable de capter ton attention par la pédagogie. Puis j'ai aimé l'école pour ça, pour les bons profs, parce que c'est une relation de personne à personne. Et quand tu as l'impression qu'elle est très chaude et très vraie, la relation, tu ne peux pas faire autrement que d'apprendre, puis de la bonne façon.